Musique Bonjour à tous ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Ouais ! Je ne suis pas seule ! Alors... Adam, il a de l'argent ! Comment ça se fait ? Ils ont décidé de vendre leurs toupies parce qu'ils ne jouaient plus avec, ça prenait de la place. Moi, j'en avais marre de les retrouver qui traînaient partout. Donc, du coup, je leur ai dit, si vous n'en voulez plus, vous les vendez ! Et du coup, on a vendu les toupies 15 euros et ils ont récupéré chacun 7,50 euros. Donc, c'est parfait ! C'est super, ils sont contents ! Donc, cet après-midi, on va certainement aller dépenser les 7,50 euros. Et puis, comme ça, tout le monde sera content. Ils vous montreront ce qu'ils se sont achetés. Oui, je sais ! Aujourd'hui, on est vendredi, dernier jour de la semaine ! Voilà, Anaïs est partie travailler. Je l'ai emmenée ce matin à 9h. En plus, elle avait raté son réveil. Enfin, elle n'a pas mis son réveil, surtout comme... Pourquoi tu viens parler au micro, là ? Elle n'avait pas mis son réveil. Du coup, on est censé partir à 8h40. Et moi, je me prépare en bas, en fait. Donc, du coup, je n'ai pas spécialement entendu si elle était levée ou pas. Et quand je suis arrivée là-haut, je vois de la lumière sous sa porte de chambre. Je me dis, bon, c'est bon. Sauf que c'était bon sans être bon, en fait. Elle dormait encore. Parce qu'elle venait tout juste de se lever. Donc, en fait, elle n'était pas en retard. Elle s'est préparée en deux-deux et on est partis. Mais bon... T'es partie où ? Toi, tu vas partir où pour acheter ton cadeau ? Donc, ce matin, nous avons pas mal de boulot. Puisque niveau ménage, il y a du tap. J'ai du linge, d'ailleurs, à aller chercher dans le sèche-linge. Il faut que je relance une lessive qui est déjà prête. En fait, j'ai juste à la lancer. Vous pouvez aller discuter plus loin. Merci. En fait, moi, et quand on va aller à Jouet Club ? Ouais. Vous n'aurez rien à 7,50€ chez Jouet Club. Il ne faut pas rêver. On va voir. Ou alors, vous allez avoir des animaux comme il a eu Marceau. C'est le prix que je les ai payés. Donc... 7,50€ ? Ouais. Oh non ! C'était dans les 6-7€ l'animal. C'est cher les magasins de Jouet Club. Il y a un truc qui est cool chez Jouet Club. Donc là, je suis devant l'ordinateur pour pouvoir vous mettre en ligne le vlog d'hier. Donc je m'en occupe. Et en fait, j'ai encore eu des problèmes de... Pardon. J'ai encore... Vous avez vu, il y a bien du bordel à ranger. J'ai encore eu des problèmes de chargement de vidéo hier soir. C'était assez pénible. J'en ai vraiment ras le bol. Vivement que je puisse commander mon nouvel ordi. Parce que là, vraiment, j'en ai marre. Bon, je pense que ce ne sera pas avant le début septembre. Je fais mes comptes régulièrement. J'attends que ce soit le bon moment. Mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Donc je ne le commande pas. Parce que le but n'étant pas de me mettre dans la mouise. Donc j'attends un petit peu. Mais j'ai vraiment hâte. En fait, concrètement, j'attends d'avoir reçu le retour de mon dépôt de garantie. Parce que voilà, ce mois-ci, j'ai eu la prime de rentrée scolaire évidemment. Mais j'avais des factures à payer. Et du coup, vu que la rentrée scolaire... Enfin, je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Mais moi, je ne dépense jamais les 1000 euros que la CAF me verse. Donc du coup, en général, soit je les mets de côté pour plus tard. Soit je paye les activités extrascolaires avec. Soit là, cette année, je n'avais pas d'activités extrascolaires étant donné que... Je peux goûter une de tes céréales ? Une, ouais. Comme cette année, j'ai décidé de reprendre un emploi, je ne vais pas les inscrire dans un sport où je ne pourrais pas les emmener en fait. Coucou mon petit cœur ! Il est chaud ! Bibi ! Bonjour, bonjour ! Marceau se lève tout juste. Bon bah, cette nuit, ils ont passé la nuit dans leur nouvelle chambre. Apparemment, ça s'est bien passé. Marceau s'est levé plusieurs fois hier soir. N'est-ce pas ? C'est pas bien, hein ? Il faut revenir te voir. Mais Anaïs a intercepté. Bah, moi aussi. Je l'ai entendu et j'ai vu aussi. Mais du coup, je suis contente que ça se passe bien. Tout le monde dans la même chambre. Franchement, en plus, il manque pas de place. Ils sont quatre dans la même chambre et il ne manque pas de place. Alors qu'il n'y a pas de lit superposé. C'est vraiment chacun son lit. Enfin, franchement, je suis contente. Parce que du coup, Anaïs, elle a tout installé correctement. La petite salle de jeu, elle n'est pas très grande. Non mais arrête de crier. La petite salle de jeu, elle n'est pas très grande. Mais pour le coup, elle est suffisante. Non, je suis contente. C'est bien. Elle a aussi le droit d'arrêter de crier. Non, on ne va pas démarrer la journée avec la télé. Je viens de mettre en ligne le vlog d'hier. Et dans lequel je vous disais à la fin que je vous résumerais ce matin. Ce que je n'ai pas réussi à vous dire dans la clôture d'hier soir. Puisque la vidéo ne voulait pas passer. Donc, hier soir, je vous parlais en fait de mes problèmes de santé. C'est une façon de parler. Je n'ai pas de problèmes de santé à proprement parler. Juste que, comme vous le constatez, j'ai une voix un peu particulière. J'ai en fait la voix cassée. Depuis que je suis toute petite, en fait, j'avais une voix normale, même plutôt criarde à la base. Et en fait, je me suis fait opérer des végétations quand j'avais 3 ans, je crois. Et il fallait que je reste au chaud, en fait, après l'opération. Le médecin l'avait bien dit à ma mère. Sauf que maman travaillait. Donc, elle m'a emmenée en garde chez une tante de mon papa. Et il s'est avéré qu'elle m'a laissé jouer dehors, dans la neige. Voilà. Et depuis, ma voix n'est plus jamais revenue comme elle était auparavant. J'ai toujours, depuis, eu la voix cassée. Donc, bon, c'est... Voilà. C'est comme ça. Moi, j'ai toujours vécu avec ma voix. On m'a toujours dit qu'on me reconnaissait à ma voix, mais... Mais, sans souhaiter, ça ne me pose pas de problème. C'est juste que là, ça fait à peu près 4 ans que je suis enrouée. Voilà, comme je le suis là à l'instant. Et du coup, je suis allée voir mon super médecin qui m'a envoyé voir un ORL. Et l'ORL, en fait, a été voir mes cordes vocales. Donc, la caméra. Très agréable. Et donc, il m'a confirmé que mes cordes vocales étaient détendues. En fait, quand je parle, mes cordes vocales se touchent à peine, voire pas du tout. C'est pour ça que, parfois, j'ai des sons qui ne sortent pas quand je parle. C'est parce que, en fait, mes cordes vocales, parfois, ne se touchent pas. Et donc, il faut que je fasse des exercices pour les retendre, en fait. Et donc là, j'ai un bilan orthophonique à faire. Donc, j'espère qu'ils vont me le faire quand même parce que je crois qu'il a plus de 6 mois. Et en fait, l'ORL me disait que le fait que je sois tout le temps enrouée, c'était dû au fait que j'ai des remontées acides. Alors, quand je l'ai consultée, je lui ai dit, mais non, je n'ai pas de remontées acides. Et il m'a dit, à mon avis, vous en avez, mais vous ne les sentez pas. Peut-être qu'elles arrivent la nuit ou quoi, quand vous dormez. Elles ne vous dérangent pas, donc ça ne vous réveille pas, mais vous en avez. Je suis repartie de là en me disant, ouais, n'importe quoi. Enfin bref, du coup, il m'avait fait une ordonnance pour prendre de l'inexium que je n'ai du coup pas pris, puisque moi, je suis une anti-médicament, il faut le savoir. Et du coup, si je ne suis pas convaincue, je ne prends pas les médicaments. Et donc là, en l'occurrence, je n'étais pas convaincue, donc je n'ai pas pris le traitement qu'il m'a donné. Sauf que ça fait quelques semaines là que je sens que j'ai des remontées acides. Donc, il faut que je règle ce problème. Et pour voir déjà si ça va améliorer la qualité de ma gorge. Parce que voilà, avant, je chantais énormément, je chante toujours. Mais clairement, plus aussi bien qu'avant, il faut dire ce qui est. Puisque voilà, ma voix, elle ne tient plus le niveau. Donc, ma voix, elle ne tient plus la route. Donc, sortir des notes, certaines notes ne sortent plus. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Donc du coup, je vais aller voir le médecin pour m'occuper de ça. Et donc, je vais aller consulter le médecin aussi pour mes migraines. Parce que voilà, mon super médecin m'avait donné un traitement de fond, que j'ai arrêté de prendre parce que je n'avais plus du tout de migraine. Et en fait, ça revient. Donc, ça m'agace. Et donc, je pense que je vais devoir reprendre mon traitement de fond. Voilà. Et si ça continue, je pense que je vais le prendre définitivement. Parce que c'est pénible. Surtout que maintenant, je suis toute seule avec les enfants. À la base, quand j'avais des migraines, voilà, Eric était là. Donc, à chaque fois, il me disait, va t'allonger, va te coucher. J'allais dans la chambre dans le noir. Et en une heure, c'était passé. Là, voilà, je suis toute seule avec les enfants. Donc, je ne peux pas aller me mettre toute seule dans le noir dans la chambre. Donc, je reste à la lumière. Je reste debout. Et donc, ça met des heures et des heures à passer. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc, je vais aller voir le médecin pour ça aussi. Et puis, au mois de septembre, et ça approche. Donc, j'ai hâte et je n'ai pas hâte. Honnêtement, je fais refaire mes dents. Comme vous avez pu le constater, j'ai les dents très abîmées. Suite, en fait, à de la négligence. On ne va pas se voiler la face. Elles sont abîmées parce que j'ai eu des carences de calcium pendant mes grossesses. Et que, en fait, je ne m'en suis pas trop occupée. Et du coup, mes dents, à force, elles ont cassées. Sauf que j'étais tellement débordée avec mes enfants que je n'ai pas pris la peine d'aller chez le dentiste, etc. Donc, je n'ai absolument pas entretenu ma dentition. Grossière erreur. Ne faites jamais cette erreur parce que, quand il faut rattraper après, c'est compliqué. Donc, du coup, j'ai plusieurs dents qui sont cassées. J'ai des dents qui ont été arrachées, que je devais faire remplacer, que je n'ai pas fait remplacer. Du coup, là, j'ai reconsulté un dentiste au mois de mai. Au mois de mai. Qui, du coup, m'a fait un petit bilan. Et donc, il s'occupe de me réparer tout ça. Donc, j'ai déjà eu plusieurs rendez-vous parce que j'avais des caries. Enfin, je dis plusieurs rendez-vous. J'ai eu le rendez-vous de contrôle. Et puis, j'ai eu un autre rendez-vous pour... Enfin, le rendez-vous de contrôle. Le rendez-vous de deux vies, en fait. Maman ! Ensuite, j'ai eu... Ensuite, j'ai eu un rendez-vous pour soigner la première carie. Là, j'en ai un autre pour soigner la deuxième carie. Ce rendez-vous-là, normalement, il devait avoir lieu début juillet. Et en fait, je ne pouvais pas y aller parce que j'avais tous les enfants avec moi. Et du coup, il a été reporté à début septembre. Non. D'ailleurs, je n'ai pas pu y aller parce que Elsa était à l'hôpital. C'est pour ça. Mon dernier rendez-vous chez le dentiste. Je l'avais repoussé puisque je devais t'emmener à l'hôpital pour le soin après ton opération. Quand tu t'es fait retirer ta broche. Le soin ? Oui. Tu t'étais fait opérer le jeudi, je crois. Et le lundi, il fallait que je te remmène pour faire changer ton pansement. Ah oui ! Oui. Et du coup, c'était ce jour-là mon rendez-vous chez le dentiste. Donc, je l'ai décalé. Sauf que du coup, il est redécalé à début septembre. Donc, patience. Entre-temps, j'ai vu du coup le stomatologue qui va m'arracher toutes les dents qui sont cassées. Pour que je puisse ensuite les faire réparer. Donc, je suis pressée en fait que mes dents soient réparées. Mais je ne suis pas pressée de me les faire arracher. Parce que honnêtement, je crois que j'en ai cinq à faire arracher. Je ne sais pas avec quoi je vais manger. Parce que je ne vais plus avoir de dents pendant une semaine ou deux. Ou peut-être trois ou quatre. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. J'espère qu'elle ne va pas me laisser quatre semaines avec des trous partout. Je ne pense pas. Parce qu'en plus, les dents, ça bouge très vite. Donc, je pense qu'elle va essayer de combler au plus vite les trous. Mais voilà. C'est en projet là pour septembre. J'ai vraiment hâte. Au mois d'octobre, il faut que je rappelle le chirurgien esthétique pour essayer d'avoir un rendez-vous pour faire une évaluation de mon ventre. Pour voir si je peux avoir droit à une abdominoplastie. Je n'en suis pas certaine, mais je me dis qu'il ne tente rien à rien. Je vais demander. On verra bien. Et en attendant, je vais moi de mon côté, du coup, m'acheter mon vélo elliptique et essayer de faire un rééquilibrage alimentaire. Alors, je précise quand même qu'avec mes enfants, c'est très compliqué puisque ceux-ci refusent de manger des légumes. Donc, moi, je n'ai pas envie de cuisiner deux plats différents parce que je passe suffisamment de temps à gérer la maison, faire le ménage, etc. Je n'ai pas en plus envie de doubler mon temps en cuisine. Donc, non, c'est clair. Je ne préparerai pas deux repas différents. Donc, c'est soit tout le monde mange la même chose, soit on ne mange pas. Donc, je pense que je vais devoir habituer mes enfants à manger des légumes, tout simplement. Et voilà, ce sont mes bonnes résolutions pour la fin de cette année. En espérant que, début d'année prochaine, à priori, en prenant rendez-vous au mois d'octobre, j'aurai un rendez-vous entre janvier et mars 2020 pour le chirurgien esthétique. Donc, en début d'année, je saurais à quoi maintenir. Et si vraiment, ils ne veulent pas me reprendre mon ventre, je ne sais pas comment je vais faire. Parce que, pour être honnête, vous savez, quand on dit rendre ton ventre, on rentre le ventre parce qu'on durcit les abdominaux. Pour être honnête, mes abdominaux, je ne les sens même plus. Enfin, je les sens un petit peu se durcir, mais ça ne change rien à l'aspect de mon ventre, en fait. Ma peau, elle est flasque, il y a de la graisse devant. Enfin, même en durcissant mes abdos, mon ventre ne redevient pas comme il l'était. Donc, c'est très compliqué à accepter. Voilà. Bon, il est 14h10. On est en train de s'attacher. Je pars juste avec Kome et Adam. En fait, on va aller acheter leurs petits trucs qu'ils veulent s'acheter avec l'argent de leur toupie. Et puis, Elsa est restée à la maison, du coup, pour être présente avec Marceau pendant qu'il dort. Et puis, nous, on va se dépêcher, de toute façon. On va juste passer chez Kiabi, acheter des chemisettes pour l'église. On a déjà des chemises à manches courtes. Il nous faut des chemises à manches longues. Non, à manches courtes, vous avez déjà des manches longues. Et puis, on va rentrer. Voilà, tout simplement. Donc, je ne pense pas qu'on en ait pour très longtemps. C'est parti, il fait super chaud, donc oui, on va ouvrir les fenêtres. Mais on voit que les soldes, c'est fini. Il n'y a plus un chat. Quand on vient d'habitude de la zone, elle est blindée. On ne sait jamais où se garer. Non, mais là, le parking, il est complètement vide, quoi. C'est juste hallucinant. Du coup, nous, on profite. Les enfants, ils ont trouvé leurs jouets. Là, on va chercher les chemises. Et puis, après, on va rentrer. On avait dit qu'on ferait vite, on ferait vite. Il est 15h20, nous sommes rentrés du shopping. Alors, on a fait très vite parce que, du coup, on avait laissé Marceau à la sieste. Elsa est resté avec lui. Et je suis partie, du coup, seule avec les deux gars. Puisqu'en fait, on y allait vraiment principalement pour leurs jouets. Et du coup, on a fait un petit tour vite fait chez Kiabi et Chausséa, finalement. Donc, je suis allée voir pour leurs petites chemisettes. Alors, je vais vous montrer la plus petite, évidemment. Voilà, les petites chemisettes toutes simples, blanches. Voilà. Et je les ai payées 6 euros. Donc, une en 3 ans, une en 6 ans. Et ça, c'est une étape de malade. 12 ans pour Caume, c'est juste... Ca y est, quoi. Ca, c'est déjà du 10 ans. Il grandit, ouais. Alors, on a pris 12 ans parce qu'il n'y avait pas de 10. Sauf qu'en fait, quand il a essayé le 12 ans, elle lui va... Bah, impeccable, quoi. Donc, ça fait un peu flipper, quoi. Ensuite, je leur ai pris des pantalons. En fait, j'aime quand mes garçons sont habillés pareil. Et principalement, quand on va à l'église. Parce qu'à l'école, enfin, ils n'aiment pas trop eux-mêmes être habillés pareil. Alors qu'à l'église, ils s'en moquent. Donc, du coup, bah, voilà. Là, je leur ai pris des pantalons pour aller à l'église. Et uniquement pour aller à l'église. Donc, c'est des petits pantalons slim, hein. Vu qu'ils ont tous les 3 des cannes de serin, ça ira très bien pour tout le monde. Donc, 8 euros le pantalon, pareil. Un en 3 ans. Un en 5 ans. Parce que Adam, en bas, il ne met que du 5 ans. Et un en 10 ans pour Koum, qui met du 10 ans en bas. Voilà. Et du coup, vu que Koum a cassé ses pieds nus il y a déjà quelques semaines, j'avais dit que je ne rachèterais pas. Mais en fait, il recommence à faire chaud. Et du coup, on est passé vite fait chez Chausséa. Je me suis dit, s'il y en a qui sont en promo, je les prends. Et là, je vois une boîte, 19,99, moins 50%. Je me dis, bon, très bien. Comment elle est connue, je les trouve moche. Ben, tu as le droit de les trouver moches comme il les trouve belles. Et moi, je les trouve belles aussi, ces chaussures. Et donc, excusez-moi, le cadrage est atroce. Et du coup, je lui ai trouvé ces chaussures-là. Sauf que sur sa pointure, je n'avais pas vu, il n'y avait pas d'étiquette 50%. Et quand je suis passée à la caisse, ça m'a dit, ah non, non, c'est 19,90. Donc, ce n'est pas grave, 19,90, ça va encore. En plus, elles sont jolies. J'espère qu'elles seront de bonne qualité, surtout parce que la dernière fois qu'on a acheté cette marque, on les a ramenées au bout d'une semaine. Donc, bon, ils nous les ont changées, bien sûr, et on n'a pas eu d'autres problèmes. Mais voilà, on verra bien. En tout cas, je suis contente de mes achats. Les gars vont être beaux comme des cœurs pour aller à l'église dimanche. Je ferai évidemment une photo. On va ressortir les cravates pour mettre avec tout ça. Ça va être sympa. Sauf que, comme Adrien, ils ont perdu la terre. Non, ils n'ont pas perdu les cravates, c'est moi qui les ai rangées. Ah, tu les as trouvées ? Bah oui. Donc voilà, je vais aller me prendre un gros verre de jus d'orange, parce qu'alors j'ai la gorge sèche. Il fait une chaleur dehors, il fait 30 degrés, c'est insoutenable. Et on va ici ? Et les vas-y vénardis. Et nous n'avons pas mangé. Le poulet est cuit, mais pas les pommes de terre. Et grave ! Nous attendons, gentiment, les pommes de terre. Alors, Anaïs, elle est presque sortie à l'heure, mais elle avait des courses à faire. Donc, on a traîné dans le magasin. On est rentré tard, et le temps de faire cuire les pommes de terre, en plus, on a traîné à prendre un apéro. Du coup, le temps que les pommes de terre cuisent, bah, on attend. Donc, en attendant, on va regarder The Vice Kids. Bon, les amis, il est minuit 20. Je ne sais pas si j'ai déjà fait un tel record dans mes clôtures. Je suis fatiguée. Je suis très fatiguée. La soirée a été, en plus, assez agitée. Parce que, du coup, ce soir, il y avait The Vice Kids. Alors, j'ai autorisé aux enfants à le regarder. Sauf que les gars étaient encore très, très agités. Donc, j'ai dû intervenir à plusieurs reprises. Bref, c'était pénible. Du coup, bah, on avait rongé, mais ils ont tout redéballé. Donc, je suis un peu dégoûtée. Ça veut dire que je vais quand même me taper mon ménage de titan demain. C'est pas bien grave, mais en soit, ça m'énerve quand même. Voilà. Du coup, bah, on a regardé The Vice jusqu'à 23h30. J'ai été mettre les enfants au lit. Je suis revenue sur l'ordi. J'ai fait le montage. Et là, du coup, je vous tourne cette clôture. Je suis très contente des achats que j'ai faits cet après-midi. Franchement, les petits pantalons, ils sont de couleur bleu canard. J'ai pas précisé. Je sais pas si ça se voyait dans la vidéo, si vous voyez vraiment la teinte. Mais ouais, c'est entre le bleu canard et le bleu pétrole. Mais moi, c'est une couleur que j'adore. Et du coup, bah là, ils sont clairement habillés pareil. Il y a juste la cravate, en fait. Comme et Adam, pardon. On a même cravate. Mais Marceau, en fait, il y avait pas de cravate à sa taille. Donc, j'ai été obligée de prendre une cravate dans une matière différente. Donc, on voit bien que c'est pas les mêmes. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, dans l'avenir, là, je vais leur acheter des nœuds papillons. Parce qu'en fait, ils préfèrent porter des nœuds papillons. Du coup, demain matin, les enfants partent. Donc moi, je vais emmener Anaïs au boulot à 9h. Et vers 10h30, normalement, les enfants partent chez Eric. Moi, je dois aller sur Cholet, mais vraiment vite fait. Je dois juste aller faire un petit tour chez Confo pour faire mon devis. Voilà. Et puis, le reste de la journée, je pense que... Alors déjà, je vais faire le ménage. Et puis aussi, je vais essayer de tourner une ou deux vidéos si je peux. Et puis, je dois apprendre une chanson. Anaïs et moi, on a envie de faire... C'est juste un délire entre nous. Je le précise. On voudrait se faire une vidéo cover. En fait, toutes les deux à chanter ensemble. Voilà. J'avais fait des représentations dans des spectacles pour une amie qui avait une association de danse. Et pendant son gala de danse, en fait, pendant que les danseuses allaient changer, moi, je faisais des interprétations de chant. D'ailleurs, si vous me suivez sur Facebook, je crois qu'il y a une vidéo. Il y en a peut-être plusieurs. Mais de mémoire, il y en a une, c'est sûr. Où je chante, en fait, d'abord en beatbox avec un ami et ensuite à la guitare sur la même vidéo. Ensuite, avec un autre ami qui joue de la guitare. Et voilà, j'adorais faire ça. Et en fait, je l'ai fait trois années d'affilée. La quatrième année, quand Cindy, donc qui tenait l'association, me l'a demandé, j'ai été obligée de refuser parce qu'en fait, j'avais la voix enrouée. D'où le fait que j'ai consulté mon médecin, etc. En fait, je m'en suis rendue compte et je crois que j'ai consulté genre trois ans après. Donc, forcément. Donc, maintenant, je dois refaire de l'orthophonie. Je dois mettre un terme à mes remontées acides. Et logiquement, ça devrait m'aider. Donc, on verra. Mais bon, pour le délire, avec Anaïs, on va se faire une vidéo cover. Si elle n'est pas mal, peut-être que je la mettrai sur la chaîne. Si elle n'est pas mal. Mais en même temps, on n'a aucun matos. On va faire ça avec le smartphone. On va se mettre devant. On va chanter. Franchement, on n'a même pas de micro. Rien du tout. Donc, à mon avis, la vidéo, la qualité de la vidéo va être pas top. Après, peut-être que je glisserai ça, un petit morceau comme ça, dans un vlog. Et ce sera, voilà, histoire que vous puissiez voir. Mais c'est tout. Anaïs, elle manque beaucoup de confiance en elle. Donc, je ne sais pas si elle va y arriver. Mais voilà, vous verrez bien. Demain, du coup, je vais vlogger toute seule puisque les enfants partent à 10h30. Et surtout, demain soir, Anaïs fait un barbecue avec ses copains. Et ils m'ont demandé si j'accepterais de les intégrer à mon vlog de demain, en fait. Donc, je pense que le temps du barbecue, j'avais décidé de manger autre chose finalement pour les laisser entre jeunes et tout. Mais apparemment, ils ont prévu de passer la soirée avec moi. Donc, moi, je ne vais pas passer toute ma soirée avec eux. Déjà parce que j'aurai mon vlog à monter, etc. Donc, forcément, à un moment, je vais m'absenter. Mais voilà, ils ont envie qu'on vlog ensemble. Donc, je pense que demain, dans le vlog de demain soir, qui du coup sera en ligne dimanche matin, vous verrez les amis d'Anaïs un petit temps ou peut-être plus longtemps. Tout dépend de ce qu'on va se raconter. Enfin, voilà, de ce qu'on va filmer. Il n'y aura peut-être rien d'intéressant, je ne sais pas. Voilà. Donc, vous verrez tout ça du coup dimanche matin. Ce vlog sera en ligne demain matin, donc samedi. Et puis, là, je vais m'empresser de monter cette clôture pour pouvoir aller faire de-dehaut parce qu'il est actuellement minuit et demi. Donc, voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de le liker. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Sous-titrage Société Radio-Canada